salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un tuto peinture sur les gardiens des runes de mom miniature et voilà donc la figurine avant de commencer je les sous coucher en écromancin cloud de army painter donc j'ai passé cette étape volontairement pour éviter que ça met trop de temps parce que vu que j'ai sous couche au pinceau pour la première couche de base donc ensuite la deuxième étape nous allons passer en uniforme gré d'armée painter aussi donc ça va être une sorte de brossage mais pas assez complet parce que j'ai gardé vraiment pas mal de peinture sur ma figurine donc je vais passer sur toute la figurine donc voilà la première étape est finie nous allons passer au suivant brossage étape suivante je vais passer du hache gré d'armée peinture toujours cette fois ci en essuyant beaucoup plus mon pinceau voilà une fois fini vous voyez la figurine qui commence à déjà devenir de moins en moins grise et les creux reste par contre assez foncée et ensuite pour terminer nous allons passer de la gamme prince auguste un gris loup qui va être la dernière couleur du brossage pour la figurine cette fois ci il faudra vraiment vraiment qu'il reste presque rien au niveau peinture sur votre pinceau pour vraiment faire juste 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 les reliefs c'est vraiment le peu de pigments qui va rester sur le pinceau et c'est l'étape on va dire la plus importante parce que c'est elle qui va vraiment donner l'aspect cailloux à votre figurine donc voilà une fois fini ça donne ça et voilà une fois la couleur pierre fini je vais passer aux runes qui se situe sur la figurine pour faire ces runes j'ai décidé d'utiliser deux couleurs mais je vais les brosser sur les runes pour faire un effet on va dire un peu comme si l'or était un peu passé comme si cette figurine était resté pendant des années sans être activé ou ni peinte ou rien du tout donc je vais utiliser en première couleur du désert yellow que pareil je vais brosser légèrement sur les runes si je vois que j'en ai un peu trop j'hésite pas à tapoter avec le doigt pour enlever un peu l'excédent voici le résultat et ensuite je vais passer une couleur or mais vraiment avec un brossage beaucoup plus léger donc moi au niveau de l'or j'utilise le prince auguste c'est lors soit 172 pour moi c'est un des meilleurs il a vraiment l'aspect or et voilà pareil en brossage pour juste mettre un peu de piquement brillant et pas forcément faire toute la fille voilà vous voyez c'est juste dg1 donc c'est pas sur toutes les parties donc ça fait comme si les morceaux d'or c'était un peu écaillé on voit pas très bien mais quand je vous montrerai le rendu final ça sera mieux voilà je vais faire ça sur toutes les runes et après on se retrouve donc voilà j'ai effectué toutes les runes sur la figurine donc toujours avec le mélange le brossage en marron en premier et ensuite en or tout en tapotant pour éviter que de rester trop de peinture maintenant on va passer aux petites runes qui sont ici ici et donc premier traitement je vais juste mettre un coup de blanc sur chacune d'entre elles on le fait un peu d'opinion et après hein c'est vraiment d'un coup de blanc sur le alors pourquoi du blanc parce qu'après j'ai utilisé une peinture technique de game workshop pour faire les germes donc c'est vrai que sur du blanc c'est ça marche beaucoup mieux voilà ensuite pour rendre un peu plus la figurine réaliste je vais utiliser un glacis de citadelle le waywasher gray donc ça je vais m'en servir pour faire un effet un peu mousse sur toute la figurine donc je vais en mettre un peu parcimonie à droite à gauche sur la figurine aléatoirement j'ai un peu ça au pif qu'on va dire ici si je vois que ça fait un peu trop vert j'essuie un peu mon pinceau et j'en enlève un peu après ça a tendance à vraiment l'effet a tendance à vraiment s'atténuer donc voilà la figurine est finie à 95% on va dire donc je vais passer à la deuxième étape le socle et après je finirai quelques retouches pour le socle je vais utiliser la récup c'est un petit pion d'un vieux jeu donc je vais m'en servir pour faire le socle et ensuite je peindrai donc je vais utiliser le socle je vais utiliser des morceaux de d'ardoise que je vais coller avec de la super glu basique donc les morceaux d'ardoise si je me trompe pas je les ai trouvés dans un magasin qui s'appelle stockomanie je les ai payé 1,80 les 500 grammes je crois qu'il y a dedans c'est matériel de déco pour la maison et moi j'ai mon serveur pour mon socle et la super glu c'est sur le marché de ma petite ville où j'habite il ya un petit stand qui vendait des tas de petits trucs pour la maison et la super glu je l'appelle un euro les cinq petits tubes donc c'est largement suffisant elle colle très très bien sans abîmer la figurine et voilà j'en mets que trois et ensuite je vais passer à l'étape suivante donc pour vous montrer plusieurs étapes du socle je me suis avancé et j'en ai fait un autre où les morceaux d'ardoise sont déjà bien collés comme ça je peux vous montrer la suite donc pour la suite je vais utiliser une colle basique blanche que je vais étaler sur tout mon socle ensuite je vais glisser cette petite feuille dessous ça c'est une petite astuce une feuille pliée pour pouvoir récupérer les excédents et je vais utiliser du simple sable que j'ai trouvé dedans donc je sais pas si vous allez voir voilà c'est du sable basique donc j'en étais assez généreusement surtout le socle j'enlève les excédents donc la colle coule un peu c'est toujours normal donc là avec votre doigt vous rabotez un peu là il n'y en a pas assez et après il n'y a plus qu'à laisser sécher donc étape suivante bien évidemment une fois que c'est sec vous avez ce résultat là il reste plus qu'à le peindre pour tout ce qui est couleur terre du socle je vais utiliser le ditcher bone toujours d'armi painter donc là très simple vous faites toutes les parties alors bien diluer la peinture aussi ça permet d'aller beaucoup plus vite donc voilà une fois le marron passé je vais passer à l'étape suivante en passant du h gré sur toutes les plaques et les petits cailloux donc on va prendre le temps tout à l'heure Et voilà, une fois tous les cailloux faits, je vais maintenant passer à un lavis sur l'ensemble du socle, avec du dark tone d'army punter. Alors là je n'hésite pas, j'en mets pas mal, de toute façon après je vais tout brosser. Voilà, une fois le lavis sec, je vais passer à un brossage à sec, avec du skeleton bone sur toute la partie terre. Donc je ne laisse vraiment pas beaucoup de peinture, c'est juste pour faire juste le haut de toutes les petites butées de terre. Voilà. Ensuite je vais passer à un brossage à sec sur toute la partie pierre, donc avec du âge gris. Et on va passer au fond du socle. Donc on va passer à un brossage à sec, puis on va passer à un brossage à sec. Et on va passer à un brossage à sec. Donc on va passer à un brossage à sec. Voilà, dernière étape pour le soc, je vais faire le contour en noir, tout simplement. Et voilà, il ne me reste plus qu'à coller la figurine sur le socle et la vernir. Nous nous retrouvons après cette étape pour les finitions. La figurine a été collée sur son socle et vernis. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante, l'EGM. Pour cela, je vais utiliser la peinture technique Spiritstone Red. Et avant que ça sèche, je vais passer un mélange en à peu près moite-moite de Matte White et de l'Ave Orange d'Army Panther juste sur le centre de mon gel, ici. Voilà, et je vais faire répéter cette opération sur toutes les GEM. Voilà, les GEM sont finies et je vais passer à la dernière étape de cette figurine. Je vais lui coller des petites paillettes qui sont destinées à la base pour faire les ongles des femmes pour faire un effet comme si des pierres précieuses étaient incrustées à l'intérieur. Donc je vais en mettre parcimonie sur toute la figurine pour lui donner un effet un petit peu brillant à quelques endroits. Donc voilà, je vais utiliser de la colle blanche pour mettre quelques points de colle à quelques endroits. Donc ici, 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 ici. Et avec un pinceau, je vais venir mettre mon petit cristal. Je ne sais pas si... Voilà. Là, vous voyez. Hors caméra, ça se voit beaucoup mieux. Et voilà, je vais faire ça sur toute la figurine. Et à présent, ce tuto est terminé. Et voilà, cette vidéo est presque terminée. Je vais vous laisser avec le rendu final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un pouce bleu si vous avez aimé. Et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501